Sat Nam, bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons aborder une séance concernant notre cerveau et en particulier deux petites glandes qui sont la glande pituitaire, cette petite glande qui se trouve au centre de notre cerveau elle a une fonction particulièrement intéressante puisqu'elle va en fait transformer tous les signaux qui lui proviennent des 5 sens 6 si on compte le mental et elle transforme ses vibrations en quelque chose d'intelligible c'est elle qui va être en fait le centralisateur aussi de tout le système endocrinien à partir de toutes ces informations elle est capable de faire une petite redistribution donc pituitaire et puis nous avons aussi la glande pinéale, la glande pinéale c'est le soleil du corps c'est elle qui transforme en fait l'énergie pranique et l'énergie que les indiens appellent prana qui est tout autour de nous et que l'on mange et que l'on inspire et cela est transformé en énergie grâce à elle c'est comme le soleil qui transforme l'énergie qui est autour de lui et bien c'est redistribué dans l'ensemble du corps et puis la glande pinéale aussi a une fonction particulièrement intéressante elle est piazzosensible et donc lorsque le sang la parcourt elle crée une petite parabole sur le dessus et puis cette petite parabole en fait de sang elle se met à vibrer évidemment par rapport aux ondes très subtiles qui lui viennent de l'ensemble d'autour du cosmos voilà donc c'est elle qui vraiment va faire une transformation des signaux extérieurs vers l'intérieur donc c'est très important de s'en occuper et puis surtout soyez vigilants par rapport aux fluors puisqu'en fait ça l'endommage il y a pas mal de choses et puis les portables aussi ça peut les endommager donc là on va faire un bon petit nettoyage de cette glande à un certain moment on va avoir à mettre la tête de cette manière là ou à l'inverse en fait c'est simplement qu'on va retenir légèrement le flux sanguin et puis ensuite le libérer donc ça crée une sorte de vague, un tsunami qui va nettoyer la cavité l'intérêt c'est vraiment d'avoir le cerveau le plus clair possible pour aussi améliorer notre qualité de pensée et puis on va aussi dès le départ travailler sur la colonne vertébrale pour rendre le liquide céphalo-archidien qui est en fait responsable des connexions entre le haut et le bas et donc pour cela on va faire une petite série préalable voilà je vous souhaite une très bonne séance nous allons faire une ouverture avec un mantra qui s'appelle qu'on prononce Ong Namo Guru Dev Namo qui signifie je mets mon ego de côté et j'attire et j'accueille en moi toutes mes dimensions, toute la qualité et la sagesse de mes dimensions supérieures les miennes que je fais rentrer en moi Ong Namo Guru Dev Namo Guru c'est la sagesse que je fais venir en moi et à la fin de la pratique nous dirons Sat Nam trois fois Sat Nam je m'honore dans toutes mes dimensions voilà nous allons frotter nos mains inspire inspire expire inspire pour chanter Ong Namo Guru Dev Namo Guru Dev Ong Namo Guru Dev Namo Ong Namo Guru Dev Namo relâchez les mains les doigts sont entrecroisés les jambes un peu plus écartées que la largeur des épaules inspire gauche expire droite tout simplement par la bouche pour s'habituer déjà nous allons inspirer par le nez expirer par le nez en fermant les lèvres en collant les lèvres et en gardant la mâchoire desserrée à chaque fois ça sera à cette condition inspire expire inspire expire à chaque fois inspire par le nez on y va doucement les épaules sont détendues on relâche vraiment la tension au niveau des épaules on quitte à sortir un peu le torse peut-être au centre inspire en l'air expire en descendant expire en descendant chacun sa vitesse bien se remémorer cette idée que dans la pratique du Kundalini nous sommes sur du mouvement simple mais qui dure un certain temps alors nous partons de notre zone de confort toujours et nous sommes souverains c'est à nous de décider si nous pouvons continuer ou si nous devons interrompre le mouvement mais si c'est possible alors de cette zone de confort et grâce à la respiration nous allons gagner petit à petit un peu d'espace et sortir de cette maison dans laquelle nous sommes parfois emmurés tête au centre épaule gauche là l'oreille va sur l'épaule gauche et puis l'oreille va sur l'épaule droite inspire expire chacun sa vitesse c'est très important de respecter ça surtout à cet endroit qui peut être un peu fragile un peu délicat dans lequel on a parfois peur et si ça fait des petits croustilles c'est tout simplement que il y a un certain temps que ça ne bouge plus tellement et que les fluides n'ayant plus trouvé leur chemin il y a une sécheresse qui s'organise et puis de cette sécheresse les minéraux qui passaient par là ils se sont transformés de liquide en cristaux alors il faut y aller doucement pour les retransformer à nouveau en minéraux liquides tête au centre 360 degrés dans un sens inspirant en arrière expirant en avant dans l'autre sens ok tête au centre là tout simplement nous allons laisser les bras libres inspire gauche expire droite les jambes sont légèrement flex les jambes sont légèrement flex voilà les bras le long du corps croisons les doigts les mains les mains au niveau de la nuque cette fois les jambes sont un peu plus écartées les pieds bien dans l'axe et le bassin aussi va bouger un petit peu inspire toujours gauche inspire toujours gauche super c'est le moment de passer à quatre pattes les mains sont au sol de la largeur des épaules nous allons passer la jambe gauche perpendiculaire le tibia est perpendiculaire au sol entre les deux mains le genou entre les bras la jambe droite la jambe droite est tirée notre capacité le coup de pied au sol la tête vers le ciel les yeux le plus haut possible nous allons travailler les nerfs optiques une fois que nous sommes dans cette position respiration je lève le genou respiration du feu petite respiration par le nez inspire expire et c'est une ventilation qui se fait au niveau du nombril les bras sont tendus et si c'est difficile on peut aussi avoir les points si c'est trop difficile au début on peut poser le genou et puis ensuite on gagne si c'est possible après et on tient on regarde vraiment vers le ciel si on a la chance d'être en extérieur on se met un beau dessin au plafond tenez bon allez 30 secondes vous pouvez le faire essayez de vous détendre en même temps inspire bloc c'est à dire on serre l'anus on serre le périnée on rentre un peu le nombril inspire encore apnée haute et on pose le genou on rentre le pied à haut à l'intérieur on s'assoit sur le talon au niveau du pubis le pied se courbe à l'intérieur on équilibre si possible la poitrine au milieu du genou et le front est en contact avec le sol les bras le long du corps et on s'installe petit à petit sur cet équilibre restez dans cette position laissez vraiment tout le poids du corps on se sent à l'intérieur au niveau du corps au niveau du corps à l'intérieur au niveau du corps laissez tout le poids du corps tomber rentrer dans cette terre au niveau du corps et en place et puis nous nous redressons pour faire la symétrie en passant cette fois la jambe droite bien tendue la jambe gauche bien tendue la jambe droite bien perpendiculaire au sol à nouveau main posée le coup de pied bien à plat la tête la plus levée possible les yeux vers le ciel et c'est parti respiration du feu nous sommes dans les starting blocks allez-y tenez bon une jambe bien tendue la tête la plus redressée respirer et respirer du feu par le nombril les yeux vers le ciel ont fait travailler les nerfs optiques ont fait travailler allez encore 20 secondes souriez inspire bloc moule bande et pareil on pose le genou gauche on rentre la jambe on s'assoit sur le talon au niveau du pubis les jambes la jambe au milieu du thorax le front est au sol et les bras vers l'arrière les paumes vers le ciel mais c'est parti respiration longue et profonde laissez-vous vraiment partir c'est parti c'est parti C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et puis nous allons sortir de la position, tout doucement, nous mettre sur nos deux pieds. Et nous étirer bien haut, bien haut, bien haut vers le ciel. Un bon et large sourire. Et puis nous allons écarter les pieds, la largeur du bassin, et puis au fur et à mesure descendre en laissant tomber les bras, la tête, tranquillement, dans une longue respiration, longue, profonde. Les jambes restent bien alignées, les genoux non verrouillés, mais nous tendons les jambes en fait. Nous essayons de les garder droites. Et puis chacun parle de là où il est. Et avec la respiration longue et profonde, nous allons gagner petit à petit relaxation et descendre millimètre après millimètre. Et surtout si nous expirons profondément et que nous rentrons le nombril davantage vers la colonne, à ce moment-là, ça nous permet de descendre encore un petit peu plus facilement. Et puis nous allons faire le vide. Une respiration en quatre temps, continuer à tenir cette position. C'est-à-dire une respiration en quatre temps, nous descendons en apnée basse. Et nous tenons l'apnée basse, cinq secondes. Et puis à l'inspire, nous tenons l'apnée haute, que nous tenons encore cinq secondes. Et puis petit à petit, le rythme en quatre temps s'installe. Expire, cinq secondes, je rentre le nombril, je serre un peu le moule-bande. Inspire, apnée haute, cinq secondes. Un, deux, trois, quatre, cinq. Expire, un, deux, trois, quatre, cinq. Apnée basse, un, deux, trois, quatre, cinq. Inspire, un, deux, trois, quatre, cinq. Et nous gardons ce rythme. Non, 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 non. Non, 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 non. Nez, un, deux, trois, quatre, cinq. Sous-titrage MFP. ... Inspire et nous allons tout doucement sortir de la position vertèbre après vertèbre. Nous redresser et pour terminer par redresser la tête, les épaules vont être invitées vers l'arrière. Et nous sortons le poitrail le plus haut possible, le plus loin possible, la tête bien droite, le bassin en légère rétroversion. Et puis nous écartons un peu les pieds, un peu plus que la largeur du bassin. Les poings sont fermés, les pouces sont tirés vers l'extérieur de manière à se faire touche-touche, comme un arc que nous allons créer, un ovoïde avec une ligne qui passe sous nos pieds et qui va au-dessus de nous, qui passe à travers les mains. Inspire, expire, bras tendus sur le même plan latéral. C'est possible, ce n'est pas trop comme ça. On essaie vraiment d'avoir les bras sur le plan latéral. Nous allons prononcer le mantra ARR, 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 EN, RR, en faisant RR, rouler la langue, RR, c'est un très bel outil, RR, c'est faire venir, RR, ARR, ARR. Toujours en gardant les bras tendus et la respiration, c'est un chacun de trouver son rythme respiratoire par rapport au rythme que je vais proposer. Et c'est parti. RR, ARR, 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 ARR ... Sous-titrage ST' 501 ... art 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 Aure, 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 a Sous-titrage ST' 501 Ar.. Ar.. HR.. Inspire, joignons les pouces l'un contre l'autre, et tirons vers le ciel, tirons les mains. Des mains jointes, inspire encore un petit peu. Et nous restons dans cette position pour intégrer le mouvement, les qualités. Juste observons les petites vibrations, les endroits chauds, les endroits froids. Les endroits qui étaient un peu tendus. Observons, sans faire de commentaire, juste observons. Une respiration lente. Et puis nous allons passer à quatre pattes. Les cuisses sont à la perpendiculaire, les pointes des pieds au sol, les mains bien à plat, écartées de la largeur des épaules. Inspire, montez, c'est la position du triangle, les pieds, les talons tentent d'aller toucher le sol. Tandis que la tête essaye d'aller chercher aussi à gratter le sol, de manière à ce que le buste soit dans l'alignement des bras. Et puis une fois qu'on sent qu'on est bien en position, à ce moment-là on peut redresser la tête pour être dans la continuité. Et juste dans cette position, respiration longue et profonde pour l'instant. Tout en restant dans cette position, imaginons simplement le flux sanguin qui est en train de descendre d'une manière plus fluide du cœur. Et rejoindre le cerveau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tenez bon ? Restez encore quelques instants, dernière petite minute. ... 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 inspire, bloc, moule bande, anus périnée rentrée, serrée, expire complètement, moule bande, et inspire à nouveau, et puis nous allons nous mettre dans la position du bébé, quelques instants, juste histoire de se relâcher un peu, les bras sont en arrière, respiration longue et profonde, conseilformud 불family, du soyé parlement, et heroes, bienvenue, dont tu es pourік, je l'aime, construite une prochaine race, brother, hélyeONE, et vous allez dzisiaj, si on vous y bash map d'uur bagneur, nous allons vous faire les 2 concerns, especial Boy Luc abc, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La tête est bien redressée vers le ciel Les yeux le plus haut possible Les coups de pied sont vraiment à plat Et si nous avons la possibilité Nous pouvons aussi le tenir En cobra Là les bras se tendent Du moment que le pubis reste en contact avec le sol Que la tête peut partir en arrière Et les yeux le plus haut possible Respiration du feu Sortez bien la tête des épaules Sous-titrage ST' 501 Inspire Expire Et c'est la tête qui tourne cette fois À gauche Inspire Expire tout le long Sur la droite très très lentement Inspire à gauche Expire tout le long du mouvement droite Et c'est le moment de relâcher toutes les tensions Au niveau des cuisses Au niveau des épaules aussi Au niveau des fesses Au niveau du bas du dos Chacun a le devoir d'aller jusqu'où il peut En partant de sa zone de confort Toujours Et vous regardez à l'intérieur Les yeux sont fermés Au niveau du troisième oeil Vous regardez la lumière Intense Dans cet espace Qui est le vôtre Allez encore 30 secondes Tête au centre Inspire Moule bande Expire Expire Et c'est tout doucement Que nous posons nos bras Notre corps au sol Une joue En contact avec le sol Restez dans cette position La joue En contact avec le sol Et laissez le poids Complètement De votre corps Rentrer dans la terre Cet Une joue Pour vous Quelle 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 Changez de joue. Et puis nous allons nous mettre sur nos genoux, les coups de pieds sont à plat. Les bras se lèvent, camberont légèrement le dos, la tête est en arrière, à l'inspire, j'ouvre mes mains vers le ciel, je regarde vers le ciel aussi, et à l'expire, je vais poser mon front sur le sol et me redresser. Et ainsi de suite, j'honore le ciel et j'honore la terre et je m'honore moi-même. Gardez le sourire sur les lèvres. On s'aide des mains pour se lancer vers le ciel en poussant le sol éventuellement s'il y a besoin. Continuez le mouvement. Continuez, continuez le mouvement. Sous-titrage ST' 501 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 Inspire, on s'étire vers le ciel, les bras, les mains s'ouvrent, cambrent vers le ciel, ouvre toute la dimension, accueille l'énergie, expire, et nous nous retrouvons en position du bébé, en contact avec le sol, avec le front, les bras le long du corps, expire, vide, vide, vide. Et respiration longue et profonde, c'est le moment de relâcher, on est sur une séance de démarrage, le temps est assez court pour chaque mouvement, mais vous allez pouvoir au fur et à mesure de la pratique explorer en restant plus longtemps sur chaque mouvement. Sous-titrage ST' 501 Tout en restant dans cette même position, cette fois nous allons crocheter nos doigts, tendre les bras, et élevez nos mains le plus haut possible en gardant les bras tendus, respiration longue et profonde. Gardez les bras le plus haut possible, respirez, Imaginez ce petit triangle au niveau de vos épaules, dans lequel il y a tant d'informations stockées, et c'est de là dont il s'agit, il est question de libérer ces espaces qui sont ici stockées depuis si longtemps, ces mémoires anciennes, et récentes encore, qui se trouvent entre les deux épaules, attachées à la colonne vertébrale. de 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 la colonne vertébrale. et puis nous allons nous mettre en position de lotus pour une petite méditation nous allons prononcer le mantra qui est un mantra de guérison et en ce moment nous en avons tous besoin la terre, les humains les minéraux, les végétaux, les animaux la position de lotus donc comme tout à l'heure si vous êtes inconfortable dans cette position mettez un petit cube voire deux ou même ça peut être une chaise les mains sont de chaque côté sur le même plan et c'est parti ramadasa sasase sohong Ramadasasase Sohong Ramadasasase Sohong Ramadasasase Sohong Ramadasase 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 Sohong Rentrer l'ombril, apnée haute encore quelques secondes, inspire encore un tout petit peu. Et c'est le moment de s'allonger, de se couvrir avec un plaid, les bras sont le long du corps, les paumes vers le ciel, on met le plaid jusqu'au cou pour ne pas perdre de la chaleur, les pieds entourés. Et c'est le temps de la relaxation profonde, de l'intégration de cette séance qui est composée de peu de mouvements mais qui sont très puissants et qui agissent spécifiquement. Laissez complètement votre poids, toutes les tensions qui pourraient subsister encore se relâchent, mettez la tension dessus pour qu'elles se relâchent. La mâchoire est desserrée, les lèvres restent collées et on détend absolument le visage, on s'en remet totalement à la terre, à l'univers. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. ... 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 Sathnam Sathnam Je vous souhaite très bon moment. N'hésitez pas à boire beaucoup d'eau et à reproduire cette séance si vous le souhaitez, si elle vous convient, 40 jours de suite, chaque matin, à peu près à la même heure, pour en sentir les effets. Ceci dit, bonne journée.